Musique Je me rappelle, j'ai pas eu une enfance habituelle où on joue avec les autres camarades, etc. Et je me rappelle à un moment donné, j'étais dans ce petit appartement et ma mère a voulu me faire acheter du pain. Elle a acheté, bon, on va acheter du pain. Mon père s'est énervé, il n'est pas question, mon fils n'est pas là pour acheter du pain, il doit travailler son violon. Ah oui, c'était... Voilà, donc c'était la musique et rien d'autre. C'est un art de partage et c'est pour ça que souvent, quand il y a des jeunes qui viennent me voir et me disent « Voilà, j'ai composé ça, ça me fait un plaisir extraordinaire. Quand je joue ça, c'est formidable. » Je dis « Mais bon, c'est pas pour eux. » Il ne faut pas qu'ils fassent ça pour se faire plaisir à soi-même. Bien sûr que la musique nous fait plaisir, à nous quand on la fait, mais le plaisir est tellement petit dans la quantité de travail qu'on donne pour faire quelque chose. Disons qu'il y a peut-être, on dit qu'il y a 10% d'inspiration, donc de plaisir, pour 90% de transpiration, donc de travail. Et cette transpiration, évidemment, le plaisir n'est pas forcément au rendez-vous. Vous savez, moi, quand je dois écrire une musique, par exemple, une scène de poursuite, si j'ai le thème, si j'ai l'inspiration, je sais qu'en 3 heures ou en 5 heures, je vais l'écrire. Je sais que je peux orchestrer et tout ça. Mais si je n'ai pas le thème et si je dois le trouver, je sais que ça peut me prendre 5 minutes ou 5 mois ou jamais. Je n'ai jamais cherché à faire quelque chose que la vie ne m'a pas apporté. Je n'ai jamais frappé à la porte de François Truffaut ou d'Alain René, des gens qui ne m'ont jamais sollicité pour faire des films. J'aurais bien sûr aimé qu'ils m'appellent, mais ils ne m'ont pas appelé. Je ne suis jamais allé les chercher parce que la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on aime ma musique, on vient me chercher. Ce n'est pas que moi, je cherche à faire quelque chose qui ne m'est pas donné naturellement. J'ai toujours traité avec beaucoup de respect les films de télévision et j'ai enregistré de la même manière, j'ai composé de la même manière que pour le cinéma. Je n'ai pas fait des musiques plus bon marché ou moins recherchées ou moins travaillées parce que c'est pour de la télévision. Une mélodie, c'est comme une phrase musicale. Si elle a un sens, si elle veut dire quelque chose, elle se retient parce qu'elle est logique. Vous dites une phrase qui marque, c'est la quintessence d'une idée. Elle est dite en peu de mots, en peu de notes, le moins de notes possibles. Mais cette espèce de quintessence reste dans la tête. Si la phrase est trop compliquée, elle n'a pas de sens, elle est pleine de déchets, pleine de mots qui sont de trop et tout ça. Si la musique a trop de choses à côté, ça ne respecte pas une certaine logique mélodique et harmonique. Bon, on ne la retient pas. Oui, mais il y a cette capacité à émouvoir. Et ça, ce n'est pas que de la technique. Oui, mais ça, c'est le bon Dieu. On ne peut pas. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend tout sauf ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501